Comprendre l'éducation chrétienne Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Éducation et rédemption. La question du jour, Que dois-je faire pour vivre éternellement? La soif de la vie éternelle n'est pas un désir nouveau. Au Moyen-Âge, des archémistes d'origine asiatique S'étaient lancés à la recherche de l'élixir de Jouvence. Une potion qui, selon eux, une fois consommée, Donnerait une jeunesse éternelle. Cet espoir de vie éternelle se propagea à travers le monde au fil des années. Des charlatans de diverses origines se mirent alors À concocter leurs propres potions qu'ils revendaient au plus offrant. Ces clients, se trouvant face à la mort, Se rendirent bien vite compte qu'ils s'étaient fait arnaquer. Aujourd'hui, les progrès technologiques Ont encore relancé le rêve d'échapper à la mort. La compagnie Google, à travers son projet Calico, Investit des milliards de dollars chaque année Dans l'optique de résoudre le problème de la mort lié au vieillissement Et de donner la vie éternelle au plus offrant. Dans ce monde secoué par la pandémie du COVID-19 Qui, à ce jour, a causé plus d'un million de morts, Serait-il possible que la Bible contienne le code dont nous avons besoin Pour trouver cet élixir tant convoité? Luc, au chapitre 10, nous raconte l'histoire d'un docteur de la loi Qui s'approcha de Jésus pour lui poser cette question Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui répondit Qu'est-il écrit dans la loi? Et qui lis-tu? Il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, De toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée Et tu aimeras ton prochain comme toi-même La vie éternelle se trouve dans la relation que nous tissons avec notre Dieu Et l'amour de Dieu dans notre vie Nous pousse à traiter notre prochain avec amour et considération Au chapitre 19 du livre de Matthieu Jésus répond à la même question Posée cette fois-ci par un jeune homme En disant Si tu veux entrer dans la vie Observe les commandements Et au jeune homme de demander Lesquels? Alors Jésus lui cita les dix commandements Le jeune homme répondit alors à Jésus J'ai observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Alors Jésus lui répondit Si tu veux être parfait Va Vends ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor dans le ciel Puis viens Et suis-moi La Bible nous dit Qu'après avoir entendu ces paroles Le jeune homme s'en alla tout triste Car il avait de grands biais Chers amis Quels que soient les biens que toi et moi avons dans ce monde Nous ne les emporterons pas à notre mort La mort est le résultat du péché Et Jésus a vaincu la mort sur la croix Et va définitivement éradiquer le péché Lors de son second retour Sache que dès que tu acceptes Jésus dans ta vie Il t'offre immédiatement la vie éternelle Aucun plaisir de ce monde ne saurait donc Nous détourner de son don précieux de Dieu Dans 1 Jean 5 Au versets 11 et 12 La Bible nous dit Et voici ce témoignage Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle Et que cette vie est dans son Fils Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie Chers amis A la lumière de la Bible L'élixir de la vie éternelle N'est pas une potion qui se vend au plus offrant Ce n'est pas un secret que l'on garde jalousement La vie éternelle est un don gratuit Que l'éternel notre Dieu Qui est la source de toute vie Accorde à celui qui demeure en lui Celui qui demeure en Jésus Aime Dieu de tout son cœur Celui qui demeure en Jésus Aime son prochain Comme il s'aime lui-même Celui qui demeure en Jésus Observe les commandements de Dieu Celui qui demeure en Jésus Accorde plus d'importance à sa relation avec Dieu Qu'à toute autre chose Celui qui demeure en Jésus Mène une vie qui témoigne de la présence de Jésus Dans sa vie L'élixir de la vie éternelle Dans ce monde de douleur et de souffrance Non La solution de Jésus est nettement meilleure Et permanente Si tu acceptes la vie éternelle en Jésus Jésus lui-même te réveillera de la mort Comme ton sauveur personnel Joins-toi à moi dans la prière Éternel mon Dieu et mon roi Dieu de miséricorde et de bonté Je te rends grâce et te remercie Pour ton amour infini envers nous Je te remercie parce qu'aujourd'hui Tu nous rappelles encore Que à travers ta mort sur la croix Tu as vaincu le péché Et que tu mets à notre disposition La vie éternelle en abondance Aujourd'hui Je souhaite te confier ce tome Cette femme Cet enfant Qui suit cette émission Et qui désire d'accepter dans sa vie Dieu de miséricorde Je te prie de transformer son coeur Et de lui accorder cette vie éternelle Qui ne vient que de toi Je prie également Pour celui qui a entendu ton appel Et qui est toujours hésitant Père éternel Ouvre ses yeux à la vérité Et embrasse-le de ton amour infini Que ton nom soit glorifié C'est au nom de Jésus Que tu nous rappelles Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501